Salut à tous, j'avais déjà pensé il y a un moment à faire cette vidéo et c'est vraiment la semaine dernière que je me suis dit que non, stop, maintenant c'était nécessaire. J'ai reçu un commentaire sous une de mes vidéos d'un jeune et je me suis dit que maintenant ça suffit, il fallait en parler, il fallait briser ce tabou. Alors attention, cette vidéo s'adresse aux jeunes qui n'aiment pas lire, s'adresse aux parents qui ne savent pas pourquoi leurs jeunes n'aiment pas lire, ça s'adresse aussi aux professeurs de collège et de lycée. Et si vous ne faites pas partie de cette catégorie, restez parce que ça peut quand même vous intéresser. J'ai 23 ans, je ne suis pas professeur, je ne suis pas spécialiste du milieu littéraire et je n'aurai jamais l'avantardise de dire rien qu'en suivant une formation actuellement de littérature jeunesse que j'ai la science infuse sur le milieu de la littérature jeunesse. Cette vidéo elle a été créée par un ras-le-bol, par un agacement, par une colère mais surtout par des préoccupations. Le commentaire que j'avais reçu est le suivant, je vous épargne les fautes d'orthographe, je dois le lire pour le collège, c'est de la pure merde en parlant d'un livre que j'avais critiqué. Bon déjà premièrement, sachez que je ne suis pas vexée, ce n'est pas la première fois que je reçois un commentaire d'un adolescent comme ça. Et c'est justement ce qui me préoccupe en fait, c'est le fait que ce n'est pas le premier. Alors j'ai tenté pendant une semaine de me pencher sur ce fameux blocage littéraire chez les jeunes. Bon bien sûr dans cette vidéo je vais quand même clasher un peu ce commentaire parce que il y a plein de choses qui ne vont pas dans ce commentaire. Et le problème c'est que c'est des choses qui reviennent constamment dans les commentaires d'adolescents, sur les livres, dans les commentaires d'adolescents, sur les livres. Bon déjà on peut dire de ce commentaire que dire d'un livre c'est de la pure merde sans même l'avoir ouvert ou dit constructivement pourquoi c'était de la merde, c'est stupide. Mais surtout pourquoi cette opinion négative des jeunes pour la littérature ? Du coup je n'ai pas fait appel à des spécialistes parce que j'en connais aucun, mais j'ai fait appel à vous, ma communauté, sur Twitter et sur Instagram, on en a parlé. Et écoutez, on s'est rejoint sur l'intégralité de tout ce qui a été dit. Tout le monde a pensé la même chose. Le problème c'est l'école. Enfin pas l'école en elle-même. Le problème c'est les livres qui sont lus à l'école. Le commentaire que j'ai reçu c'est sous ma vidéo Par le feu de Will Hill. Je vous invite à cliquer sur le petit i si vous ne l'avez pas vu. Je pense que ce jeune homme n'estime pas la chance qu'il a que son enseignante ou son enseignant ait choisi une lecture aussi moderne. Jeune homme si tu regardes cette vidéo tu n'as pas le cul sorti des ronces, je peux déjà te l'annoncer. Déjà ce livre est historiquement intéressant, puisqu'en fait il s'inspire de la secte de Waco, qui est une secte qui a existé aux Etats-Unis. C'est un des plus gros scandales politiques. Et vraiment c'est hyper intéressant. Allez taper sur Google, secte de Waco. C'est vraiment, vraiment intéressant. Ensuite ça reste une fiction quand même très moderne avec d'excellents rebondissements, vraiment incroyables. Vraiment ce jeune homme devrait s'estimer heureux. Et vous allez me dire, oui mais chacun son style de lecture. Oui mais en fait je sais comment il est tombé sur ma vidéo. Il a juste tapé par le feu Will Hill et il est tombé sur ma vidéo espérant avoir une fiche de lecture en live. Sauf que non, non ça ne se passe pas comme ça. Qu'il n'a pas fait l'effort d'ouvrir le livre et ça je l'ai vu dès son commentaire. Donc du coup permettez-moi de clasher un peu là-dessus. Il n'a même pas fait l'effort d'ouvrir son livre. Il doit le lire, il ne l'a pas lu. S'il l'avait lu, j'aurais accepté son commentaire. Mais là, moyen. Ce qui est arrivé un peu souvent quand j'ai parlé avec mes abonnés de pourquoi les jeunes n'aimeraient pas lire, c'est la lecture imposée au collège et au lycée. En particulier des classiques. La lecture classique, on a l'impression qu'il n'y a que ça quand on va à l'école. Il n'y a pas d'autres lectures, pas d'autres formes de support. Pas de manga, pas de BD, pas de roman graphique, pas de roman jeunesse, non. Tout ça, ça n'existe pas. C'est la lecture classique, la lecture classique, la lecture classique. C'est quand même amusant parce que si je regarde ma formation, on dit pourquoi se mépris pour la littérature jeunesse ? Il y a d'abord un vieux soupçon, celui de n'être qu'un outil au service de l'apprentissage de la lecture. Il y a aussi l'idée qu'elle serait très, voire trop conforme aux attentes sociales en termes d'éducation. Et pourtant, la lecture jeunesse à l'école, j'en ai pas vu beaucoup. Surtout au lycée. C'est quand même un comble. Bien sûr, dans cette vidéo, vous aurez mon expérience personnelle, mais il y aura aussi l'expérience personnelle de plein d'autres abonnés. Personnellement, moi, j'ai pas eu ce blocage littéraire au collège parce que déjà, ma mère, quand j'étais petite, m'emmenait souvent à la médiathèque. J'allais vers les supports que je voulais, BD, romans, etc. C'est moi qui choisissais les thèmes de mes bouquins, de mes bandes dessinées. Et surtout, j'allais vers les supports et les histoires qui me convenaient à moi. Ce qui, du coup, a développé mon envie de lire parce que je lisais des choses que j'aimais et qui me plaisaient. J'ai eu la chance d'avoir une professeure de français en 6e, en 4e et en 3e qui ne nous faisait pas lire de lecture classique. Mais par contre, on avait une fiche de lecture chaque semestre et c'était un livre que nous avions choisi. Parfois même, elle venait en cours et nous proposait des livres. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai découvert Hunger Games, bien avant la hype. C'est elle qui m'a présenté ce livre et m'a dit « Je pense que ça pourrait te plaire. » J'ai lu les trois tomes en quoi, deux semaines ? J'ai vu aussi dans mes messages qu'il y a une personne qui a dit qu'un de ses enseignants ou une de ses enseignantes, je ne sais plus, était fan du Hobbit et que c'était quand même une histoire vachement plus cool que les lectures classiques. Je suis d'accord. J'ai pris mon ordinateur parce qu'il y a un message qui m'a particulièrement plu. « Comment tu veux ne pas dégoûter quand tu passes ton temps à dire « Il faut lire, il faut lire ça, c'est obligatoire, pas autre chose. » Les meilleurs souvenirs de lecture ado, c'est ce que je trouvais en regardant les rayons SFFF du CDI et en choisissant moi-même. Et encore, parce que j'aimais déjà ça. Va pousser un ado qui n'a pas déjà du plaisir à lire à fouiller pour trouver quelque chose qu'il tenterait. Alors du coup, moi j'ai fait un peu ma fouine et je me suis dit « Mais pourquoi toujours les classiques ? » Et j'ai remarqué qu'en fait, les enseignants avaient une liste imposée et devaient prendre des livres là-dedans. Et devinez ce que contient cette fameuse liste que des classiques. Donc le problème, c'est l'éducation nationale, pas vos profs. Mais je suis parfaitement d'accord avec ce monsieur parce que pour moi, la lecture classique, eh bien oui, ça peut dégoûter de la lecture et c'est le cas pour bon nombre de jeunes. Alors personnellement, je ne garde pas de bons souvenirs de mes lectures du lycée. « L'étranger » d'Albert Camus, « Madame Bovary » de Gustave Flaubert, là t'as envie de te tirer une balle. « Ne parlons même pas des bacchantes » Alors là, on arrive à un niveau... Certains m'ont dit « Le Père Goriot, le Rouge et le Noir de Stendhal, enfin... » Suite au lycée, j'ai quand même eu un énorme blocage qui a duré jusqu'à la fin de ma licence théâtre. Donc, trois ans. Trois ans de blocage littéraire parce que le lycée m'avait bloquée. Mais attendez, mes études à la fac m'ont aussi bloquée parce que j'étais partie en théâtre. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai une licence théâtre. Et je pense que si j'entends encore une fois parler de la mouette de Chekhov ou d'Oedipe, j'explose. Est-ce que du coup ça m'a dégoûtée du théâtre ? Absolument, je ne verrai plus jamais une pièce de classique de ma vie. Je m'y oppose. Et j'en parlais avec certains d'entre vous, ce qui est vraiment, vraiment chiant. C'est quand tu ne connais pas les classiques, on te traite d'un culte. Ce qui est imbuvable, c'est le fait que si tu n'as pas lu certains classiques, tu es considéré comme un culte. Je vais vous dire quelque chose, droit dans les yeux. Ce n'est pas parce que tu ne lis pas du classique que tu es un culte. Et ce n'est pas parce que Jean-Michel à côté de toi lit du classique qu'il est supérieur à toi. En fait, chacun son style de lecture. S'il y a 80 ans, tu as envie de lire du young adulte ou des mangas, lis du young adulte et des mangas. Qu'est-ce que tu en as à faire de l'autre connard d'à côté qui lit ses classiques ? Bah qui les lis ses classiques. J'ai appris plus de choses dans les livres que je lis aujourd'hui pour le plaisir que dans tous les livres que j'ai vus dans ma scolarité. Parce que c'est un style qui me convient, parce que c'est un style où je m'évade, parce que c'est des sujets qui m'intéressent. Et c'est ça en fait le truc. Il faut que vous trouviez des sujets qui vous intéressent. Et c'est là que le plaisir de la lecture arrivera. Si vous regardez ma bibliothèque qui est derrière moi, vous ne trouverez aucun classique. Parce que tout simplement, je n'ai pas envie d'avoir des classiques dans cette bibliothèque. La bibliothèque qui trône derrière moi, elle me représente. Moi, il n'y a aucun classique dans ma vie qui m'a marquée. Après, je ne jugerai jamais quelqu'un sur son style de littérature. Chacun son style. Si tu as envie de lire des classiques, lis des classiques. Si tu as envie de lire du young adulte, lis du young adulte. Si tu as envie de lire des romans graphiques, fonce. On s'en fout. Chacun son style de lecture et pas un style n'est meilleur qu'un autre. Certains et certaines ont eu des expériences traumatisantes avec les livres, mais par la faute du monde extérieur. C'est-à-dire que par exemple, il y a une fille qui m'a dit qu'il y avait des élèves qui lui avaient craché dans son livre un chewing-gum parce qu'elle lisait. Et si elle a envie de lire dans la cour, qu'est-ce que ça peut te foutre ? Et pareil, il y a quelqu'un qui m'a dit, attendez, il faut que je retrouve ça, qu'il y a en gros un enseignant ou une enseignante qui lui a dit que ce qu'elle lisait en gros c'était de la merde. J'ai trouvé ça juste honteux qu'une enseignante ou qu'un enseignant dévalorise un élève parce qu'il trouve que sa lecture c'est de la merde. Chacun son style de lecture, qu'est-ce que t'as pas compris ? On ne rabaisse pas quelqu'un parce que la forme littéraire qu'il aime ne te convient pas. Enfin, on est où là ? Après, il arrive aussi que des gens n'aiment pas lire, tout simplement, ça arrive. Ils n'aiment pas lire comme il y a des gens qui n'aiment pas regarder la télé, comme il y a des gens qui n'aiment pas regarder des séries, des films, des dessins animés, ça arrive. Ben voilà, il y a aussi des gens qui n'aiment pas lire. Si vous allez sur le site du ministère de la culture, vous verrez que les chiffres sont pas si alarmants que ça. En vérité, la lecture, elle est septième dans les passe-temps favoris des jeunes. Ce qui est revenu aussi pas mal, c'est que les jeunes n'avaient pas l'énergie, en rentrant des cours, de lire, qu'ils avaient leur devoir à faire et qu'en fait, ils étaient tellement crevés qu'ils voulaient juste se reposer l'esprit et donc se poser devant une petite série Netflix PPR P+. Ce qui est totalement compréhensible. Encore une fois, je ne suis pas professionnelle, mais je peux peut-être vous donner des petits conseils pour vous donner envie de lire. Alors, déjà, première chose, la lecture, c'est pas une course. Tu lis à ton rythme. Chacun vit l'expérience de la lecture comme il le souhaite. C'est pas parce que Jean-Michel a déjà fini son livre il y a trois semaines que toi, t'es obligé d'avoir la même vitesse de croisière. Lire, ça doit être un plaisir, pas une torture. Il y a aussi ce truc de trouver la bonne lecture. Trouve ton univers. Trouve ton truc à toi. Si t'aimes les dystopies, si t'aimes les histoires de guerre, si t'aimes les histoires fantastiques, si t'aimes plutôt les trucs sur la société. Si t'as envie de t'intéresser à des choses en particulier, comme par exemple le racisme, ou l'homosexualité, ou la transsexualité, ou les queers. Il y a plein de livres, il y a plein de choses sur le sujet, des romans, des non-romans aussi, tu peux lire d'autres choses que des romans. Il y a de la poésie, il y a des BD, il y a des romans graphiques, il y a des mangas, il y a tout ce que tu veux. En vérité, il y a tellement de livres qui traitent sur tellement de choses, d'un choix incroyable. Et t'es sûre de trouver ton bonheur. Moi, par exemple, mon truc, c'est les livres en romance, et les livres sociétales, et les livres qui font pleurer. Voilà. Faut que je vous dise aussi que ça me fait toujours rire quand j'ai des repas de famille ou des trucs comme ça, et que je tombe sur quelqu'un qui n'aime pas lire, et dix minutes après, il va me parler de films et de séries, et que moi, en face, je sais que de base, c'est aussi des livres. Ou voir que les livres ont donné un film ou une série, et que lui, il est là, j'adore cette histoire, etc. Alors que juste avant, il me dit, ouais, les livres, c'est pas intéressant, il y a jamais d'histoire intéressante. C'est souvent comme ça que ça se passe. Alors laisse-moi te donner quelques exemples qui, peut-être, t'emmèneront vers des livres. Le savais-tu, tous nos jours parfaits, est un livre de base et non un film Netflix, tout comme à tous les garçons que j'ai aimés. Savais-tu que Riverdale, de base, c'était un comics, et que c'est devenu une série, puis que c'est devenu des livres ? C'est intéressant, non ? C'est un peu pareil que les nouvelles aventures de Sabrina, pareil. Ça a été un comics, ça a été une série, c'est devenu des livres. Stranger Things, de base, c'est une série, mais si tu cherches bien, dans les bibliothèques, il y a aussi des livres, Stranger Things. Et les séries que tu regardes, là, Quicksand, Mindhunter, tu savais que c'était des livres de base ? Et 13 Reasons Why, c'est le livre qui est sorti avant la série. Younger Games, Harry Potter, Divergent, Darkest Minds, Le Labyrinthe, tout ça, tu sais que c'est des livres ? Avant d'être des films, comme Miss Periquine et les Enfants Particuliers, d'ailleurs. Et d'ailleurs, un petit truc entre toi et moi, les livres sont beaucoup plus détaillés que les films, donc c'est beaucoup plus agréable de lire les livres que de regarder les films, parce qu'il y a beaucoup plus de choses qui s'y passent. Et Game of Thrones, de base, tu savais que c'était des livres ? Moi, Simon, 16 ans, Homo Sapiens, peut-être que tu ne savais pas que ce livre avait donné le film Love, Simon, qui avait donné la superbe série Hulu, Love, Victor. Et Seigneur des Anneaux, et Le Hobbit, mais c'est des livres aussi. Et ça, c'était bien avant qu'ils sortent les films. Après, j'ai une grande liste, Everything, Everything, The Sun is Also a Star, Five Feet Apart, The Eight You Give, The Eight You Give, je vous le conseille toujours en livre, il est bien meilleur que le film. Parfaite, Les Corps Cachés, ça a donné la série You sur Netflix. On a Wonder, on a Avant Toi, Nos Étoiles Contraires, Qui es-tu, Alaska, qui est devenue une série Hulu, La Face Cachée de Margot, Le Secret des Marobones, Charlie et la Chocolaterie, tu savais que de base c'était un livre ? Les Animaux Fantastiques, Lion, J'ai une liste énorme, je peux t'en proposer plein, et je sais que tu en auras vu au moins un dans cette liste, et que tu l'as kiffé, en série ou en film. Alors pourquoi ne pas tenter le livre ? Ce qui serait bien aussi de faire dans les établissements, c'est des rencontres avec les gens du métier du livre, des BDistes, des auteurs, des autrices, des gens qui sont au service presse, plein de trucs comme ça, pour montrer qu'en fait, les livres, c'est tout un univers, c'est tout un marché. C'est vraiment très intéressant, je pense, que l'adolescent peut avoir, peut avoir, pardon, un autre rapport avec la lecture s'il rencontre des gens de ce milieu. Parce qu'on va pas se mentir, vous allez pas déterrer Victor Hugo et Edmond Rostand. Et peut-être que les profs pourraient éventuellement faire un minimum d'effort pour trouver un livre un peu plus moderne qui parle d'une situation peut-être récente, comme The A2 Give pour le Racisme, par exemple. Ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Mais c'est un exemple. Christelle Dabos, qui est l'autrice à l'origine de la saga française La Passe-Miroir, a expliqué dans une interview que lire à voix haute pour des adolescents, c'était quelque chose de vraiment cool, parce qu'ils étaient vraiment attentifs. Peut-être que c'est aussi un truc, lire à voix haute des textes, faire participer les ados, utiliser leur sens, leur audition. C'est peut-être quelque chose qui peut aussi les éveiller un peu plus à la lecture. Faudrait aussi essayer de mettre plein de différents supports sur différents thèmes pour pouvoir montrer à l'adolescent qu'il y a un panel incroyable de sujets qui peuvent l'intéresser. Et qu'il aille lui-même vers le support qu'il veut, vers la littérature qu'il veut. Ça sera son choix à lui. Et s'il n'aime pas, il peut tester autre chose, c'est pas grave. Faut lui laisser le temps de trouver son chemin. Enfin, il y a quelqu'un qui m'a dit sur les réseaux que la bonne chose à faire pour que les jeunes s'intéressent à la littérature, c'est leur couper les réseaux. Je ne suis pas d'accord, sachez-le. Parce qu'en fait, on est toute une bande de personnes qui adorent lire sur les réseaux. Il suffit juste d'avoir les bons hashtags. Mais vous pouvez nous trouver. Il y a plein de personnes qui partagent leur passion de la lecture, qui présentent des livres, qui montrent par thème les livres. Et s'il y a des thèmes qui vous intéressent plus que d'autres, vous irez acheter ces livres ou vous irez vous les procurer sur Liseuse ou sur Audible ou ce que vous voulez. Voilà, c'est quelque chose. Moi, Instagram, personnellement, ça me permet de trouver plein de livres dont je n'avais jamais entendu parler. Mais de prendre vraiment du plaisir à découvrir qu'il y a plein de livres qui parlent de thèmes que j'apprécie. Je voulais finir cette vidéo sur un truc que j'ai lu sur Internet. En fait, j'ai tapé Pourquoi les gens aiment les romans ? Parce que c'est vrai que je me suis posé la question de pourquoi on aime lire, en fait. Et j'ai trouvé ça très intéressant. Je lisais un dossier du magazine Science Humaine La littérature fenêtre du monde et un article a retenu mon attention Pourquoi lit-on des romans ? Il est écrit que lire des romans nous permet de mieux connaître l'humain, le monde, la vie. Si les romans améliorent notre compétence linguistique, ils enrichissent aussi notre appréhension du réel. Les romans sont des vies par procuration qu'on choisit en prenant un livre plutôt qu'un autre. Un voyage imaginaire non dépourvu d'une dimension réflexive. Pourquoi certaines personnes préfèrent parfois exclusivement lire des romans ? Des ouvrages de sciences humaines ? Questions de goût ? De traits de caractère ? Que préférez-vous ? Cherchez-vous la confirmation de soi et ou la confrontation à soi dans un roman ? Je trouve que c'est un parfait moyen pour vous montrer qu'en fait la littérature c'est vue comme une fenêtre ouverte sur le monde où on peut parler de tout de plein de thèmes différents et c'est tout aussi agréable de lire un livre que de regarder un film ou une série surtout quand on le fait par plaisir. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo si elle t'a plu n'hésite pas à la liker à commenter à partager à tes amis à t'abonner ça fait toujours plaisir et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501